Le soleil va faire son retour, voilà. On est dans la piscine de la maison des maternelles. On ne désespère pas de se baigner dans cette piscine qui donc... Je pense que c'est du plutonium qu'il y a dedans. Et des feuilles. Et des feuilles qui datent de l'automne. Mais le soleil va revenir et donc on va pouvoir emmener ses enfants à la pistoche. Mais oui ! Et donc vous nous avez prévu comment l'équiper, etc. pour une bonne sécurité. Tout à fait. Alors si vous avez un ami riche qui dispose d'une piscine ou si, comme moi, vous allez à la piscine municipale, voilà un petit peu tout ce qu'il faut pour équiper votre enfant. Première chose, Agathe, qu'est-ce qu'on met à son enfant ? Indice. Ouais. Un maillot. Un maillot. C'est celui de Zélie. C'est moi qui l'ai choisi. Pour les bébés, vous pouvez opter pour la couche de piscine classique, la jetable, qui coûte un petit peu cher. On est à 11 euros environ, les 10 couches. Donc ça fait un sacré investissement sur les premières... Excusez-moi, mais vous priez surtout très, très fort que votre enfant ne fasse pas de popo dans sa couche de piscine parce que la couche de piscine ne retient pas le popo. Non. Et tout le monde vous regarde et... Ouh, c'est à cause d'elle. Je vous conseille les couches lavables. Vous avez les premières couches, les petites couches lavables de chez Hamak, qui sont absolument sublimes. Ça, c'est un maillot couche. C'est un maillot couche. Génial. Alors, pour les plus petits, on a même l'insert. Donc là, on est à 38 euros, mais c'est un investissement. C'est-à-dire que... Vous voyez que c'est ajustable. Et je vous montre celui pour les filles, qui est absolument divin. Ah, j'adore. Voilà. C'est ajustable. Trop mignon. Donc, l'enfant, on l'utilise très longtemps. On a même la petite possibilité d'ajouter un haut qui protège un petit peu du froid et du soleil pour la mer. Ça, c'est super. Et on a d'autres modèles un petit peu moins onéreux, plus simples, sans l'insert. Donc, ça, c'est Apple Cheek qui fait ça. Petit flamant rose. Avec des petits flamants roses. Voilà. Avec un petit maillot de bang. Ouais. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on se met sur le petit crâne de bébé ? Ah, le bonnet de bain. Le bonnet de bain. Ça se fait de mon fils. Vous voyez, c'est super. Ça, c'est obligatoire, ça ? Alors, dans certaines piscines, c'est obligatoire d'avoir un bonnet de bain. Et en plus, ça protège un petit peu les cheveux. Oui, je sais. Voilà. Du chlore qui peut être un petit peu agressif pour les petits crânes. D'accord. On opte. En plus, celui-là n'est pas super beau, mais il y en a des très mignons pour les bébés. Ensuite, Agathe. Oui, Marie. Qu'est-ce qu'on va faire alors ensuite ? On emmène son bébé à la piscine. Bah oui. À partir de quel âge ? Bah, c'est ça. À partir de quel âge ? Pas avant. 3-4 mois. Déjà, il y a une question de vaccination. Et en plus, avant, franchement, c'est un petit peu frais tout de même. D'accord. On privilégie par ailleurs, de toute façon, des températures au-delà de 30 degrés. On évite le torrent des Alpes. Et on opte pour un cours de bébé nageur ou bien une piscine chauffée à 30, 32 degrés. Souvent, la veille des cours de bébé nageur, il chauffe le bassin. C'est une bonne astuce si on veut y aller en famille. Oui, ça, c'est super. Et quand l'enfant a les lèvres bleues, on le sort, généralement. Donc, c'est ça le signal, c'est que dès qu'il est un peu bleu... Généralement, une trentaine de minutes pour les petits, ça suffit largement. Et voilà, dès qu'il commence à être un petit peu pâleau, on le sort. On le réchauffe bien avec une serviette, voire un peignoir. Et on lui donne un petit biberon, quelque chose pour se sustenter, parce qu'on a une dépense calorique qui est quand même... Se sustenter, il vous est important, Marie. Oui, tout en fait, on se sustente. Ce qui est hyper important aussi, c'est évidemment... En tout cas, moi, c'est mon obsession, c'est la sécurité. Moi, j'ai très peur de... Je n'ai pas peur de l'eau, mais j'ai peur de mes enfants dans l'eau. Et là, c'est vrai que c'est un vrai, vrai souci de sécurité. J'ai d'ailleurs préparé ce tuto en collaboration avec deux maîtres nageurs, que je cite et que je remercie, Bertrand et Mathieu, qui m'ont aidé un petit peu à faire le tri, parce que vous allez le voir, on trouve beaucoup, beaucoup d'accessoires. Et je voudrais aussi signaler qu'on différencie l'apprentissage de la nage, c'est-à-dire l'enfant qui apprend à nager, et là, c'est vraiment sérieux, on doit apprendre à nager, de la découverte ludique de l'eau qui s'apparente aux jeux. Attention, donc, les jeux ne sont pas des aides à l'apprentissage de la nage. Donc, l'idéal, normalement, selon les maîtres nageurs, c'est rien du tout. Oui, oui, mais enfin, là... Quand on a plusieurs enfants, ça devient compliqué. Dans l'idéal, si vous avez un petit, le petit, on le tient dans les bras. D'accord. Et on équipe le plus grand. D'accord. Idéalement, on garde dans les bras, parce que l'enfant va sentir la sensation de flottement, comme dans le ventre. Il va pouvoir découvrir l'eau, les mouvements, les sensations, etc. Donc, le plus tard possible dans les bras. Alors, pour les plus grands... Alors, moi, je finis juste sur mon petit coup de cœur. Si on a vraiment envie d'avoir les mains libres avec un bébé, il y a des moyens de portage aquatique qui existent. Vous connaissez le sling ? Le sling, c'est cette écharpe qui se met sur le côté avec un nœud. Non, je ne connaissais pas, moi. Eh bien, voilà. Le petit sling, alors ça, ça s'appelle... Je me dis dans l'oreillette qu'on connaît bien le string, mais pas le sling. C'est merveilleux. Le suquiri, le suquiri, il s'utilise dès la naissance, une dizaine de jours environ. C'est vraiment un sling. Oui, c'est un sling, j'ai peur de dire string maintenant. On place le bébé ici et on resserre. On l'ajuste tout contre soi. Et là, on peut se baigner. C'est une matière qui sèche extrêmement vite. On a une baignade en toute sécurité. C'est pas mal, ça fait un petit pot à pot et tout. Voilà. Pour les plus grands, on a le supori. Oui, ça, c'est chouette aussi. C'est super. Alors là, il faut que l'enfant tienne assis. Et de la même façon, on se met le moyen de portage sur l'épaule, on cale le bébé sur sa hanche et on peut se baigner. Pour la mère, parfois, c'est plus rassurant parce qu'il y a de la vague, ça fiche la trouille. Les bouts et sièges, là. Parce que moi, ça m'intéresse pour mon petit de 11 mois, ça. Voilà. Alors ça, c'est pratique. On met l'enfant dedans. Après, il y a une découverte de l'eau que par les pieds puisqu'il est à moitié immergé. L'avantage, c'est que bébé regarde. Il est un peu dans sa petite bagnole. Et celui-ci, l'enfant est à l'intérieur. Il y a un harnais et il a les jambes dans l'eau. Il peut pédaler. Et Félix, qui a 11 mois, c'est les deux, ça va ? Alors, celle-ci, c'est un modèle vraiment à partir de 4-5 mois. Il y a des modèles pour les plus lourds. Donc, vous pourrez en trouver celle-ci également. Jusqu'à quel poids, celle-là ? Celle-là, jusqu'à 11 kilos. Après, il y a le modèle 11-15. Et alors ça, toujours, toujours un risque de basculement. On reste systématiquement à côté de l'enfant. Même s'il est emboué, on ne voit pas faire ses longueurs tout seul. Alors, les gilets, les brassards et tout, qu'on essaye de s'y retrouver. Parce qu'il y a plein de trucs. On va s'y retrouver les brassards. Alors, les brassards, ça va être la chose qu'on met en premier à l'enfant. Pourquoi ? Parce que c'est l'aide à la flottaison qui se rapproche le plus des vraies sensations de flottement. Donc ça, c'est la valeur sûre. C'est la valeur sûre. Il nous en faut. D'autant que maintenant, ils font des brassards qui ne moulent pas le bras. Donc, ils sont beaucoup plus agréables. On les met. On fait toujours attention parce qu'ils peuvent s'enlever lors d'un plongeon. Et on se retrouve avec un enfant sans brassard dans la piscine. Par contre, ils apprennent les bases, c'est-à-dire je lève les bras, je coule, je maintiens à l'horizontale, je surnage. Et la bonne vieille bouée, alors, par rapport aux brassards ? La bonne vieille bouée, c'est vraiment du jeu. C'est-à-dire qu'on évite de se dire, l'enfant va apprendre à nager avec ça. La bouée, on joue avec. Mais encore une fois, je me méfie toujours des trucs flottants. L'enfant peut rester coincé dessous, se cogner au bord de piscine. Ça reste un outil de jeu. D'accord. J'y tiens. La ceinture vient ensuite après les brassards, pour le coup. Elle se place dans le dos de l'enfant, qui commence à nager. Là, on est sur du 5-6 ans, puisque la ceinture maintient l'enfant dans une position horizontale. Donc, oui. Ce n'est pas pour les enfants de 3 ans, surtout pas. Et je précise bien, toujours sur le dos, parce qu'on a beaucoup de maillots avec les brassards ou les bouées devant. Les bouées n'ont pas vocation à être sur le devant, normalement. Ça peut être une petite aide à la flottaison, mais ça n'apprend pas à nager. Alors, il paraît qu'il y a des applis aussi maintenant, ça. C'est pour une mère angoissée comme moi. C'est ça. C'est l'appli No Stress Piscine. C'est une appli qui coûte 89 euros, qui s'installe sur le téléphone et qui est livrée avec bracelet ou collier. Il y a mon téléphone qui est branché pour vous montrer la démo en direct. Je n'arrête pas de recevoir des messages. C'est merveilleux. C'est son mec. C'est mon mec. Donc, si votre enfant est petit et que vous ne voulez pas qu'il se noie, ça me semble être quand même évident, vous pouvez mettre ce bracelet à la cheville, vous pouvez mettre ce collier au cou, en fait, en fonction de l'endroit que vous voulez protéger. C'est-à-dire qu'un tout petit, on va lui mettre la cheville pour ne pas qu'il se trempe le pied trop longtemps dans l'eau. Et le plus grand au cou. Donc là, on est en train de dîner. On ne fait pas tellement attention. On est toujours au bord de la piscine, évidemment. Et l'enfant s'est immergé trop longtemps. On a une alerte sur notre téléphone portable. Ça, c'est bien. Alors, c'est pas mal. C'est-à-dire que ça ne remplace évidemment pas la surveillance d'un adulte. Jamais de la vie. Jamais. Rien du tout. Et on tient vraiment à le rappeler. On reste toujours au bord ou dans le bassin. Par contre, ça permet d'avoir le petit truc en plus. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un dîner avec des copains. On a mis tous les parents en surveillance grâce à l'appli en Wi-Fi. Et ça sonne si par malheur, il y avait un accident. Et on intervient tout de suite. Ce qui peut se passer, c'est qu'on croit que le papa s'en occupe. Ah, Benjamin Muller. Non, on croit que le papa s'occupe de l'enfant. Lui, il croit que c'est vous. Et il peut y avoir des problèmes. Merci, Marie. Je vous en prie. Je suis trempée. Elle est à deux. Non, mais surtout qu'il fait 5 degrés dans cette piscine. Et qu'on est pieds nus. Et qu'en fait, on se caille. Allez, il est temps de retourner au show. Quel grand moment de télé. Sous-titrage ST' 501